L'opportunité qui m'est donnée de vous parler du traitement endovasculaire à la phase aiguë de l'infarctus cérébral. Alors vous savez, en neurologie, c'est vrai qu'on a la mauvaise réputation d'être un peu des botanistes et de tout contempler. Et puis là, on vit une réelle révolution avec le traitement endovasculaire de l'infarctus cérébral. Donc ça, c'est mes liens d'intérêt. Et alors en fait, ça fait déjà plusieurs années qu'il y a tout un rationnel pour l'endovasculaire à la phase aiguë de l'infarctus cérébral. Parce que le seul traitement médicamenteux de référence, c'est la thrombolizivée et que l'efficacité de ce traitement là est limitée pour les infarctus cérébraux les plus importants et les plus graves. Et en 2013, on a eu, il y a eu, dit-on, les mauvaises langues disent, un coup éditorial du New England avec trois papiers qui sont sortis montrant que l'endovasculaire, ça ne marchait pas à la phase aiguë de l'infarctus cérébral. Avec un bémol sur le plan méthodologique, c'est que parmi les grandes critiques qui avaient été faites à l'époque, c'était de dire mais finalement, les patients n'ont pas été sélectionnés sur la présence d'une occlusion artérielle. Ce qui pose vraiment un problème quand on évalue une technique dont l'objectif est de déboucher une artère. Ça, c'était le gros point noir. Donc c'était 2013. Un message qui était passé peut-être un peu inaperçu, c'est que finalement, il n'y avait pas une surmorbid mortalité associée à cette thérapeutique. Et finalement, on disait que c'était peut-être juste un problème de sélection de patients. Et alors 2015, l'année qui vient de s'écouler, c'est un petit peu la révolution. En fait, il y a eu un premier papier qui est sorti toujours dans le New England. C'était le 1er janvier 2016. Un papier d'Enerlandais qui montrait que cette fois-ci, la thrombectomie, en plus de la thrombolise IV, était efficace sur le handicap. Et alors la suite de ça, il y a eu toute une série de papiers et d'études en cours qui ont dû être arrêtées parce qu'il y a eu un effet positif de la thrombectomie. Et c'était un petit peu surréaliste. Mais l'année dernière, à peu près à la même époque, il y a eu un congrès aux US internationales sur l'AVC qui présentait ses résultats positifs. Et puis, il y avait des applaudissements dans l'Assemblée tellement c'était attendu. Alors en pratique, maintenant, on a les méta-analyses qui commencent à sortir. Et je vous montre ici un graphe sur l'effet de la thrombectomie sur le handicap. Handicap mesuré ici par cette échelle de Rankine. Et je vous montre donc l'évolution favorable. Vous avez en bleu le résultat, l'effet du traitement dovasculaire. Et en rouge, la prise en charge standard incluant la thrombolise. Et ce que vous pouvez voir, là, c'est les 5 études qui ont été publiées et qui ont été positives en 2015. Ça, c'était une des études négatives en 2013. Et vous voyez qu'il y a toujours une différence constante en faveur du traitement dovasculaire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est quand même assez marquant, c'est que vous voyez qu'en fonction des études, le pourcentage de patients qui ont une évolution favorable, il varie de façon assez nette aussi. Quasiment du simple au double. Et c'est essentiellement lié, en tout cas en partie lié à des critères de sélection différents sur lesquels on va revenir. C'est important pour l'applicabilité des résultats. Donc, je vous disais, maintenant, on a des méta-analyses qui sortent sur les différents papiers qui montrent qu'il y a un effet favorable du traitement dovasculaire. Et quand on regarde le pronostic à 3 mois, pour les patients qui sont traités par voie dovasculaire, donc on a 43% d'évolution favorable lorsqu'on est traité par thrombectomie, capture du caillot, versus 30% pour la prise en charge, je dirais, standard médicamenteuse. Pas d'effet sur la mortalité. Plus précisément, il n'y avait qu'une seule étude qui montrait qu'il y avait un effet positif de la thrombectomie de la capture du caillot sur la mortalité. Et pas d'effet sur le taux d'hémorragie symptomatique. Ce qui, quelque part, est un petit peu surprenant, et peut-être un peu trop beau pour être vrai, mais c'est ce qui est constaté à travers toutes ces études-là, c'est que d'un côté, vous avez des patients qui reçoivent de lactilis par voie veineuse, et de l'autre côté, vous avez des patients qui ont lactilis plus une procédure endovasculaire, une ponction d'artère fémorale, une navigation dans les artères intracrâniennes, on capture un caillot, on tire sur le caillot, et malgré tout, pas de différence sur ce critère qui est le critère classique de tolérance pour les essais thérapeutiques à la phase aiguë de l'infarctus cérébral. Je voulais juste passer en revue quelques éléments sur les sous-groupes, parce qu'il y a des points importants, d'abord l'âge, et vous voyez qu'en fait, la découpe c'est moins de 70 ans, plus de 70 ans, et ce que vous pouvez voir, c'est que l'effet est d'autant plus important, ou en tout cas bénéfique pour les patients les plus âgés, finalement c'est un peu comme la chirurgie de la carotide symptomatique, le bénéfice observé est d'autant plus important que les patients sont âgés, donc sur la base de ces données-là, on n'a pas de raison de récuser un patient sur son âge en tout cas. Pas de différence entre les hommes et les femmes. L'autre point, c'est le score NIHSS, en neurologie vasculaire, c'est un score qui permet de coter la gravité clinique des patients, et qui a une valeur pronostique. Pour vous donner une idée, les patients qui ont plus de 16, 16 ou plus en général, ils ont une mortalité de 50% à 3 mois. Et ce que vous voyez en fait, c'est que pour les patients les plus sévères initialement, c'est là où on obtient le plus gros bénéfice avec la procédure endovasculaire. Un autre score, le score ASPEC, c'est un score radiologique qui permet d'évaluer l'étendue de l'infarctus cérébral. Pendant très longtemps, on a dit, quand l'infarctus cérébral est trop gros à l'imagerie, c'est une contre-indication à des procédures de revascularisation. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ces patients-là, ce sont ceux qui vont saigner le plus. Et là, ce qui est quelque part un peu perturbant, c'est qu'on voit que finalement, quel que soit, je fais un raccourci, mais quel que soit l'étendue de l'infarctus cérébral, on arrive à avoir un effet positif. Alors, je reviens sur l'occlusion artérielle. Évidemment, le bénéfice, il existe pour les patients qui ont une occlusion artérielle. J'enfonce une porte ouverte, mais ça renforce le message qu'en 2016, quand on prend en charge un patient avec un infarctus cérébral, il faut voir le cerveau, il faut voir les artères. Alors, à propos des artères, le site d'occlusion des artères, là encore, pendant longtemps, on a dit, les patients qui ont des occlusions carotidiennes, ce sont les plus graves, on n'est pas sûr que ça marche. Et là, sur les analyses de sous-groupe, on a l'impression que la thrombectomie marche également sur ce sous-groupe de patients. Quid de la thrombolise IV ? Est-ce que finalement, c'est comme la cardio 30-40 ans après, on va aller directement à la salle de KT, on fera plus de fibrinolyse ? Sur les données dont on dispose actuellement, ce sont les patients qui ont été thrombolisés, qui ont eu de l'alteplase par voie IV, qui ont le plus de bénéfices après thrombectomie. Et puis, un point qui a son importance, c'est le type de dispositif. Le bénéfice, il est obtenu avec les dispositifs de dernière génération. Et je fais un... Finalement, je reboucle sur les études négatives en 2013. Les études négatives en 2013 étudiaient des dispositifs qui étaient assez anciens. Alors justement, juste pour vous montrer à quoi ça correspond en vitesse, vous avez ici en rouge une artère cérébrale moyenne qui est modélisée, en marron le caillot. L'interventionnel, il va monter avec un micro-cathéter sur un micro-guide. Il va aller en aval du caillot, avec ce micro-guide qui lui sert de tuteur. Ensuite, il retire le micro-guide. Et à l'intérieur de ce micro-cathéter, il va charger une endoprothèse, un stent. Qui va être déployé en retirant le micro-cathéter. Voilà, on va attendre quelques minutes. Et puis après, on réintègre partiellement le micro-cathéter sur le stent. Et on retire l'ensemble sous occlusion. C'est-à-dire qu'au niveau du cou, il y a un ballonnet qui est gonflé pour interrompre la circulation. Et pour essayer de minimiser la fragmentation du caillot lors de l'extraction. Et quand ça marche, voilà, vous avez le caillot qui adhère au stent. Donc c'est un stent qui est déployé, mais qui n'est pas largué. Alors, à la suite de ça, il y a des recommandations qui sortent. Donc au jour d'aujourd'hui, le traitement de référence de l'infarctus cérébral, c'est une thrombolizivée plus une thrombectomie. Pour les patients qui ont une occlusion de la circulation antérieure, c'est-à-dire carotide bouchée, cérébrale moyenne bouchée. Et c'est une décision qui est pluridisciplinaire. Avec un neurologue ou un médecin compétent en pathologie neurovasculaire, qui peut être un réanimateur, un interniste, un urgentiste. Et un interventionnel dont la compétence est définie par un décret. Et on peut l'envisager également pour les patients qui ont des contre-indications à la thrombolize ou une occlusion du thrombosilaire. Je redirais un mot là-dessus. Et vous voyez que l'âge avancé, en tout cas l'âge de plus de 80 ans, ce n'est pas une contre-indication. Les conditions de réalisation. Il faut que l'artère soit débouchée dans les 6 heures. Ça c'est un point à prendre en compte parce que, on le sait bien, on le sait tous, ça va très très vite. Et réouvrir une artère, ce n'est pas débuter le traitement. C'est réouvrir l'artère dans les 6 heures. C'est une vraie course contre la montre. Et donc du coup, normalement le traitement c'est thrombolizivée plus thrombectomie. Mais s'il faut attendre une demi-heure ou 45 minutes ou une heure pour avoir une équipe pour mettre en place le traitement par thromboliz, on ne va pas attendre. On va aller directement en salle de KT et faire une thrombectomie. Et évidemment, il faut adresser les patients dans les centres qui ont de la neuroradiologie interventionnelle. Ça pose d'énormes problèmes en termes de prise en charge et de santé publique. Il y a des régions de France comme à Bayonne où il n'y a pas de service de neuroradiologie interventionnelle. Donc il y a des réflexions pour pouvoir implanter ce type de procédure à l'endroit où il n'y a pas de service de neuroradiologie interventionnelle, mais sous le couvert d'un centre de neuroradiologie interventionnelle. Et ça, c'est fait avec, là encore, l'implication d'un neurologue. Alors, tout ça est très très beau, mais quand on regarde les points qui ne sont pas réglés, c'est notamment la sélection des patients. Pour les critères de sélection des patients, on revient sur ce fameux score de gravité initiale, le score NHSS. Quand on regarde les différentes études qui ont été positives, les scores qui ont été utilisés pour sélectionner les patients étaient très différents. Et vous voyez que pour certaines études, il n'y avait pas de limite. Et donc se pose la question, typiquement, d'un patient qui fait un infarctus cérébral et qui a complètement récupéré, mais qui a une artère bouchée, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, je pense que le jour d'aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de réponse toute faite. Ce que l'on sait, c'est que le score médian dans ces études-là, c'était 17. Donc c'était des patients qui étaient sévères cliniquement. Alors, les patients âgés, on vient d'en parler. En fait, plus de 10% des patients avec plus de 80 ans dans certaines études, et cette étude-là, MRCLEAN, il y avait un effet positif. D'autres études avaient mis une barre à 80 ou 85 ans. La limite d'âge, est-ce que c'est 90 ans ? 95, on ne sait pas. Mais en tout cas, encore une fois, l'âge ne doit pas exclure ces patients-là. L'imagerie cérébrale, encore une fois, beaucoup d'hétérogénité en fonction des études. Il y avait des études très pragmatiques, comme l'étude néerlandaise, où c'était... Il y a un infarctus à l'imagerie cérébrale, il y a une artère bouchée, on y va. Et puis, il y avait d'autres études où là, on utilisait des scores d'imagerie pour essayer d'évaluer la pénombre. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas très bien s'il faut exclure les plus gros infarctus. Et à l'inverse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les méta-analyses montrent qu'on peut même avoir un bénéfice sur les infarctus les plus gros, qui sont ces infarctus-là, qui sont à très haut risque de complications et de transformations hémorragiques. La topographie de l'occlusion artérielle, carotide bouchée, sylvienne bouchée, c'est l'artère cerebrale moyenne proximale. Et j'insiste, le trombe asilaire, on n'a pas de données. Il n'y avait pas de patient avec une occlusion du trombe asilaire qui était inclus dans ces études. Il y a une étude française également positive qui n'est pas encore publiée, qui devrait l'être. Mais là encore, la très large majorité des patients inclus, c'était des patients avec une occlusion de la carotide et de l'artère cerebrale moyenne. Donc on n'a pas de réponse pour les occlusions du trombe asilaire. Il y a une étude en cours internationale, qui est l'étude BASICS, pour essayer de répondre à cette question. Alors après, il y a la problématique de la fenêtre thérapeutique. Dans les critères d'inclusion, beaucoup d'études incluaient les patients dans les 6 heures. Certaines études allaient jusqu'à 12 heures. Mais il faut savoir que la très large majorité des patients étaient traitées dans les 6 heures. Et pour l'étude qui incluait jusqu'à 12 heures, vous voyez que c'était un cinquième des patients. Dans cette étude-là, il y avait une tendance pour un effet positif. Mais c'était des patients qui étaient sélectionnés sur des critères d'imagerie. Donc ce n'était pas les patients tout venant. Et je voulais vous montrer ce graphique ici, qui vous montre finalement le pronostic d'évolution favorable sur le plan du handicap en fonction du temps pour rouvrir l'artère. Et ce que vous voyez en fait, c'est que les études où il y a le meilleur bénéfice sur le plan clinique, sur le plan du handicap, finalement c'était les études où les patients étaient débouchés le plus rapidement possible dans les 4 heures 30. Et c'est ce qui explique en tout cas en partie l'hétérogénéité qu'on a vu au tout début avec finalement quasiment des variations du simple au double en termes d'évolution favorable. Donc les données, j'ai envie de dire, les plus solides, on les a pour les patients qui sont finalement débouchés précocement. Alors après, il y a aussi tout un débat sur la technique d'anesthésie. Pendant très longtemps, les collègues neuroradiologues nous disaient ce sont des procédures qui doivent être faites sous anesthésie générale. Les artères cérébrales, ce sont des artères fragiles. Elles n'ont pas de limitante élastique externe. Si vous faites une dissection, c'est une rupture transmurale de l'artère. C'est une catastrophe. Et puis le patient, si il bouge, on est plus traumatique pour les artères. En pratique, dans les différentes études qu'on vient de voir, finalement, il n'y a eu qu'un tiers des patients qui ont eu une procédure sous anesthésie générale. Et quand on regarde ceux qui n'ont pas eu d'anesthésie générale, c'était les patients qui avaient le meilleur pronostic. Alors, on n'a aucune donnée sur le monitoring de la pression artérielle, les drogues qui ont été utilisées pour la sédation. Donc, évidemment, il faut un environnement anesthésique. Mais c'est juste pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas répondre à cette question-là. Et que d'ailleurs, il y a des études en cours. Mais ce n'est pas le tout anesthésie générale, comme ce qui était préconisé au tout début. Et puis, ça pose d'énormes problèmes organisationnels. Parce qu'en France, on a 130, un peu plus de 130 unités neurovasculaires. Mais les centres de neuroradiologie interventionnelle disponibles, il y en a une trentaine. Donc, il n'y en a pas partout. Je vous donnais l'exemple de Bayonne. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On a un patient qui a un infarctus cérébral qui est sévère cliniquement. Est-ce que, finalement, il faut l'envoyer directement dans un établissement où il y a une unité neurovasculaire et un centre de neuroradiologie interventionnelle, quitte à faire 100 km de 100 km de plus et à perdre du temps ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut se dire, non, non, je vais dans l'unité neurovasculaire la plus proche. Je débute la thrombolise IV. Et puis après, je vois en fonction de ce que je trouve, si je le transfère secondairement vers un centre de neuroradiologie interventionnelle. Et puis, autre scénario qui est possible, envisageable, c'est finalement d'essayer de trouver le SAU le plus proche, ou en tout cas le SAU qui dispose de dispositifs de télémédecine, où là, on va pouvoir mettre en place au plus vite un traitement médicamenteux de revascularisation, qui n'est peut-être pas le traitement qui marche le plus, mais qui marche quand même dans un certain nombre de cas et qui permet de gagner du temps. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de réponse et on manque de données pour savoir comment il faut prendre en charge nos patients. Donc, pour conclure, j'ai été un petit peu vite, mais voilà, pour l'infarctus cérébral, le nouveau traitement de référence au jour d'aujourd'hui, c'est un traitement endovasculaire par thrombectomie, la capture du caillot que vous avez vu avec ce stent-là qu'on va déployer et qui ne sera pas largué en association à la thrombolise IV. C'est ça le traitement de référence, ce n'est pas la thrombectomie seule, c'est l'association des deux. Et donc, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. En 2016, il faut voir l'infarctus cérébral, mais aussi, il faut voir les vaisseaux, parce que, vous l'avez compris, si on a juste un infarctus cérébral, c'est une thrombolise IV avec une admission en unité neurovasculaire. Si, par contre, on documente une occlusion artérielle de la circulation antérieure, c'est-à-dire carotide ou cérébrale moyenne proximale, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut envisager un traitement endovasculaire par thrombectomie, mais dans les 6 heures. Alors, dans les 6 heures, ça veut dire qu'on est en mesure d'amener le patient pour que cette procédure permette de réouvrir l'artère dans ce temps imparti qui est très court. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, je vous remercie pour votre attention.